Musique D'abord, nous rendons grâce au Seigneur qui nous avait gratifié à travers nos concitoyens ce mandat-là qui tire à sa fin. Nous sommes à la cinquième année. Il faut dire que pendant les 4 ans passés, on s'est évertué quand même. Et les moyens de la commune, j'aime toujours le rappeler, ce budget net recouvré chaque année n'a jamais dépassé les 450 millions. Donc la moyenne par an, c'est 400 millions. Et dans ce budget net de 400 millions, si on sait qu'avec le redéploiement du personnel de l'ancienne ville dans les COVID, la masse salariale enlutit pratiquement les 50% de ses recettes. Et donc, le reste, c'est pour faire fonctionner la mairie. Donc, c'est pour gérer les neufs compétences. Mais malgré cela, nous avons quand même pu faire des organisations que les populations elles-mêmes peuvent en attester, peuvent en témoigner. Quand nous venions à la tête de cette commune de Tieste-Nord, dans le domaine de la santé, on avait trouvé quand même des postes de santé qui étaient là depuis 1998, qui n'étaient pas à l'âme, qui n'avaient pas de clôture, qui n'avaient pas de poiture. Donc, à savoir les postes de santé des Cœurs-Issa et des Poignères. Aujourd'hui, ces deux postes de santé ont été asservés totalement et qui répondent maintenant aux normes. La commune a injecté dans ces deux postes de santé une enveloppe de 24 millions. Mais également, la construction de l'ougement de l'ICP dans le poste de santé de Kaukari-Kau. On a deux agents par poste de santé, ce qui nous fait 6 millions par an. Également, des dotations en médicaments d'un montant de 5 millions par an. C'est ça que nous avons pu faire dans le domaine de la santé. Dans le secteur de l'éducation aussi, nous avons quand même pu réhabiliter pas mal de classes. Les classes d'Idriss et Djo, les classes d'Annex Malixi, les classes de Petit Chali, et aussi la clôture du mur de Kermour-Dignan, de l'école Kermour-Dignan, qui était la seule école qui ne disposait pas de mur de clôture. Aujourd'hui, nous avons clôturé cette école-là. Mais nous avons aussi facilité la création d'une école à Jessab. Donc, voilà. Pour l'investissement, ce que la commune a fait dans ce secteur-là, sans compter, évidemment, nos efforts dans le fonctionnement, à savoir le désherbage à la veille de sa clôture de classe, les opérations de désinfection et de désactisation, la mise à la disposition des égoles, des fournitures. Donc, c'est ça aussi. Dans le domaine aussi de l'aménagement, dans le secteur de l'éducation, il faut compter pratiquement aussi une trentaine de millions que nous avons en temps, 5 millions que nous avons injectés dans ce secteur-là. Dans le domaine de l'aménagement, là aussi, nous avons fait des efforts colossaux parce que c'est une enveloppe de pluie qui a été entièrement aménagée. Donc, nous avons quand même réalisé des travaux de terrassement, mais également sur la route nationale, l'avenue Malpoulayienne, à la hauteur du mur Picely. Donc, là aussi, c'était un espace qui était totalement dégradé, où il y avait pratiquement partout des ravins. Donc, nous avons rembolé et nous avons fait des travaux de terrassement sur une longueur de plus de 115 mètres de long et 12 mètres de large. Donc, nous n'avons pas vu ça, mais également du rond-point Gendt, jusqu'au rond-point Gendt. Donc, les populations peuvent voir ça. Nous avons aménagé un espace de plus de 1000 mètres, un espace vert, plus des bancs publics. Et sur le blovard, au niveau du blovard Zaxar, nous avons aménagé des bacs à fleurs. Donc, du coup, c'est les efforts parce que nous avons vu aussi, on s'est dit qu'il fallait quand même mettre l'accent sur le cadre de vie. Notre slogan, c'était une ville lumière, une ville quand même écologique qui parle de l'écolo, parle de l'environnement, du cadre de vie. Donc, nous avons quand même essayé de faire des efforts. Dans le domaine de l'éclairage, je crois que c'est 100 poutres qui ont été implantés. Donc, ça nous fait une distance de 4, de 4,5 km. Et l'extension de ce réseau électrique concerne les quartiers de Nassour, Acapès, Caoussara, Marinoffal, Marinoffal Extension, Quelle-Issa et Quelle-Ceille. Donc, c'est ça aussi que nous avons fait dans le domaine de l'éclairage. Nous avons aussi, dans le domaine de la génèse sport, on a fait quand même des travaux de réhabilitation dans ce complexe-là, surtout la grande salle, les locaux qui sont là-bas, la culture, donc d'un montant de 8 millions. Mais aujourd'hui, nous sommes en discussion très avancée avec l'international sanitaire et à l'EMSAR pour faire de ce complexe un véritable bisou sportif. Donc, c'est un financement de 2 milliards que nous attendons pour quand même gratifier la jeunesse de Thiesse-Nord ou bien même la jeunesse de Thiesse en général d'un bisou quand même moderne. Nous avons aussi essayé parce qu'au-delà de ça, dans le secteur économique, parce qu'on s'est dit que, oui, du moment que la commune ne dispose pas d'assez de moyens, il fallait voir comment quand même augmenter les ressources de la commune. Donc, dans le cadre du partenariat privé, nous avons réalisé les cantines de 100, d'un montant de plus de 100 millions. Nous avons aussi, sur le site Parc Bante, qui ne rapporte rien à la commune, c'était une superficie de plus de 450 m². Aujourd'hui, les occupants réoccupent leur espace, mais nous avons pu réaliser là-bas plus de 150 cantines. Aujourd'hui aussi, il faut dire qu'en perspective de 2019, nous comptons terminer le grand centre commercial du marché central, dont les travaux ont été arrêtés depuis 2004. C'était dans le cadre des centres et des Thiesse. Nous avons négocié et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les travaux ont démarré. Et c'est un montant de plus de 500 millions. Et je crois qu'avec l'assetement de ce centre commercial, la commune Thiesse-Nord, les recettes du marché central pourront quand même augmenter. Mais également, nous avons réussi, avec la coopérative de la régie des chemins de faim, de trouver un partenaire. C'est le site, le site se trouve au niveau de la cité oubrière, avec un partenaire pour construire un nouveau marché de montant de plus de 400 millions. C'est un nouveau marché de plus de 600 places, 280 cantines, 320 états. Et les travaux ont démarré. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous passez là-bas, vous pouvez apercevoir quand même que nous sommes à peu près à 10% des travaux. Et nous comptons réaliser ce marché d'ici la fin de l'année. Et donc, je crois que c'est un peu ça. D'ici le plan culture aussi ? Sur le plan culture, comme vous le savez, la commune étant une commune culturelle, pratiquement, les téléfilms que vous voyez à la télévision nationale, les acteurs pratiquement proviennent de Tiès Nord. Et c'est normal qu'on puisse quand même faire des efforts. Donc, chaque année, nous nous organisons un peu, y'ont pour ces artistes-là, mais également, ils s'appuient à chaque fois que nous besoins par rapport à leurs activités. Donc, voilà un peu quoi que je dis qu'aujourd'hui, dans les 19 quartiers, il n'y a pas de quartier où la commune Tès Nord n'a pas pu faire quelque chose. Nous avons oublié, j'ai oublié même de mentionner les lieux de culte. Donc, quand on venait, on avait trouvé le cimetière de Tchonassan sans clôture. Nous avons clôturé ce cimetière-là. Nous avons aussi trouvé le cimetière de Kérissa sans clôture. Nous avons clôturé ce cimetière-là. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos efforts que nous avons faits. Donc, sur les 19 quartiers, les seuls quartiers qui nous restent aujourd'hui qui n'ont pas encore vu les grandes réalisations de la commune, c'est un peu Diakha. Donc, aujourd'hui, nous envisageons de régler définitivement l'accès au cimetière de Diakha parce qu'on a constaté que pendant le bernard, il est difficile d'accéder pratiquement à ce cimetière-là. Et donc, dans le cadre du Pakistan, nous avons inscrit la réalisation d'une roue avec ses composantes assainissement, donc avec sa composante assainissement pour régler définitivement l'accès de Diakha. Mais également, la route de Morolan. Donc, la route de Morolan qui n'a pas de trottoir, nous envisageons aussi de faire des trottoirs sur ce cimetière-là, mais également sur la route nationale pour stabiliser le sable, la route, mais aussi lutter contre l'ensemble de ces axes importants. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes... Est-ce que l'État vous soutient ? Non, l'État ne nous soutient pas. On a senti partout l'acte 3, mais écoutez, on a dit, voilà, avec l'acte 3, les communes auraient plus de moyens, mais la réalité est là, c'est des communes qui sont laissées à elles-mêmes. Et aujourd'hui, le développement du Sénégal doit obligatoirement passer par les collectivités locales. Les collectivités locales, il y a des choses que l'État fait, ça devait revenir aux communes. Donc, le cadre de vie, la propreté, et c'est l'aménagement, ça, c'est le ressort. Aujourd'hui, depuis que nous sommes là, même les fonds de dotation parfois connaissent des réductions. Donc, les fonds de dotation, c'est 34 millions. 34 millions sur 9, vous devisez ça sur 9 compétences, vous n'avez même pas 4, 5 millions par compétences. Donc, ça, c'est 10, c'est 10, c'est 10. Les fonds de concours, c'est vrai, les deux années, les premières années, ils ont, c'était 15 millions. Bon, maintenant, l'année passée, quand même, nous avons reçu 29 millions. Mais vous voyez, 29 millions pour investir dans une commune qui a une superplicité de 3 500 hectares avec une population de 104 000 habitants, ça veut dire que c'est dérisoire. vous comptez quand on prend ces efforts de l'État par rapport aux efforts que la commune même a cercés ailleurs. Donc, vous voyez que ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Donc, voilà, nous sommes restés sur notre faim par rapport à la tutoie, surtout concernant les moyens. Voilà, maintenant, on va revenir sur la planète des sénéralistes. Oui. Comment interprétez-vous l'affaire Khalifa Sale ? Bon, l'affaire Khalifa Sale entre dans une dynamique tout simplement de faire le vide devant Makissal lors de la laissante présidentielle de 2019. C'est une dynamique, c'est une opération quand même insidieuse et malheureuse pour la démocratie sénégalaise. Je crois que c'est la première fois qu'on assiste quand même à une opération d'élimination systématique d'adverser politique soit par la voie judiciaire soit par la voie du parrainage. Je crois qu'une fois inscrit le dossier Khalifa Sale il n'y a rien de judiciaire, rien de juridique dans cette affaire-là. Donc, moi je suis mère dans une commune qui fait 104 000 habitants nous nous séclolons sur le poids du social. Khalifa qui gère la capitale du Sénégal si on doit l'accuser sur un montant de 1,8 milliard moi je dis que ça c'est... sur le comble de l'aberration ils sont tous d'accord qu'il n'y a pas eu d'escroquerie il n'y a pas eu d'étournement au moment où il n'y a pas d'étournement il n'y a pas d'escroquerie donc si l'affaire doit connaître quand même cette épilogue-là ça veut dire que c'est tout simplement une ambition quand même affichée par le régime de Matissal d'écarter un adversaire gênant nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle je vais dire parce que nous sommes aujourd'hui en pré-campagne la pré-campagne ouverte depuis minutes comment interprétez-vous les jours à venir et le jour même discrète ? oui vous savez nous au niveau de Rémi c'est malheureux que l'opinion que l'état par ses manigances complots veuille faire comprendre qu'on croit à l'opinion nationale que le Rémi a été recalé il est passé au deuxième tour pour être accepté dans le Parénais je crois que ça aussi il faut quand même se poser il faut quand même dire la vérité aux Sénégalais je crois que nous avons déposé plus de 66 000 signatures et sur les 66 000 signatures c'est 9 000 signatures qui ont été rejetées et on a eu 58 000 et la barre recercée c'était 53 000 et sur les 58 000 on dit qu'au niveau de la région de Ségensor et au niveau de la région de Tamba Tamba il vous reste 7 signatures Ségensor il vous reste 8 signatures moi j'ai dit que ça c'est de l'aberration c'est une tentative de diminuer au bien d'affaiblir un adversaire mais qu'il se détrompe nous avons pu régler ce Parénais-là au niveau de Ségensor parce qu'à la place de 8 nous avons déposé 22 fois 8 ça nous fait 166 signatures donc le problème de Parénais-Dérys ne se pose pas maintenant c'est vrai que il faut que les Sénégalais sassent que Marisal lors de l'élection présidentielle en perspective n'aura comme adversaire politique que 4 adversaires politiques à savoir Idriss Assek Sonko Marie Kenyan et Issa Sal Khalifa sera liquide sur le plan de même que Karigouane donc ça mais il faut qu'il comprenne le résume il faut que le résume comprenne que vous voyez dans l'espace politique il ne peut pas y avoir de but si Khalifa est bloqué son espace sera occupé par l'opposition donc en tout état de cause Matisal ne pourra pas échapper aujourd'hui son bilan est là les Sénégalais sont devenus plus fatigués la jeunesse est là aux abois l'autre jour je parlais avec un apériste un responsable apériste qui me dit le Mati a fait de belles réalisations je lui dis nous sommes à Tchès je vous dis au préfet du département d'arrêter de signer l'introduction au Jakarta de circuler dans le départ donc du coup c'est 7000 jeunes que vous allez jeter dans le sondage 7000 jeunes nous avons fait le recensement dans une ville comme Tchès nous avons plus de 7000 jeunes qui n'ont pas de travail et aujourd'hui qui se tournent au niveau au mode au Jakarta ça veut dire que le mal est profond il n'y a aucune activité dans cette ville là en dehors du marché central et la garotière le commerce et un peu le transport il n'y a rien dans cette ville là donc c'est la pauvreté sans compter maintenant les départements où il n'y a rien encore même dans la ville natale c'est pauvre comme c'est pas plus donc dans la ville natale comme disait Wado Fatigue est toujours fatiguée donc c'est ça donc nous allons à ces élections très optimistes parce que nous connaissons l'adversaire avec qui nous avons parce que pour avoir se miné avec lui vous savez s'il n'y avait pas ce complot d'état contre Idriss Seck en 2000 après en 2004 donc je crois qu'on ne parlait pas de Matissa et ça il était au coeur de cette conscience en état aujourd'hui 2012 Idriss n'a pas fait de campagne mais 2012 les Sénégalais verront un nouveau type d'homme politique en la personne de Idriss Seck je dis que de tous les candidats je on respecte tous les candidats mais du point de vue expérience et de maturité en matière de gestion d'état je crois que Idriss Seck quand même peut être fait fière voilà c'est le number one oui non je ne peux pas dire le number one c'est possible c'est être parti mais je dis que si nous analysons objectivement et même sa vision programmatique qui a été déclinée par le porte-pré Abraham Manu hier montre à suffisance que c'est un homme d'état voilà